Bonjour à tous, une vidéo de plus pour parler cette fois de l'acouphène. L'acouphène c'est un des nombreux problèmes auditifs que l'on retrouve chez les patients et dans leur demande de consultation. C'est même le problème numéro un au niveau des oreilles. La deuxième grande demande de consultation c'est la surdité et la troisième c'est l'otite. Il y a aussi l'auto et les problèmes de sensations d'oreilles ou bouchées. Il y a des signes qui surviennent souvent en même temps que l'acouphène. Je pense à la pression artérielle trop haute, un problème nerveux aussi, un problème de stress. Ça vit souvent chez les femmes, ça vient avec la ménopause, ça survient au nom de la ménopause. Et ça peut s'accompagner parfois de pertes de vision. Un patient que l'on a traité pour l'acouphène, pour illustrer un petit peu le traitement en médecine asiatique. C'est long, mais les changements sont profonds et les effets sont vraiment profonds sur la constitution et sur les patients. Après un mois de traitement, la raideur au niveau du cou et des épaules s'est améliorée. Après deux mois de traitement, la pression artérielle a diminué et le patient est moins colérique. Après quatre mois de traitement, le son de l'acouphène lui-même a diminué. Après sept mois de traitement, le patient nous apprend que les tests qu'il a passés à l'hôpital sont en nette progression. Il pense à la pression artérielle et au niveau du cholestérol, tout a bien diminué. Au niveau de la sensation et de son acouphène, de son ressenti, ça ne fait que s'améliorer. Après onze mois de traitement, il entend toujours l'acouphène le soir, mais il dort de mieux en mieux. Après treize mois de traitement, le cholestérol et la pression artérielle est redevue normale. Les tests sanguins au niveau du foie se sont nettement améliorés. Et au niveau de l'acouphène, il a une évolution satisfaisante. Il arrêtera le traitement au bout de treize mois. L'histoire ne dit pas si l'acouphène a totalement disparu. Mais en tout cas, il peut avoir un quotidien et une vie normal. Voilà, un exemple de traitement d'acouphènes en médecine chinoise et asiatique. Voilà, donc si vous aussi vous avez des problèmes au niveau des oreilles, si vous avez des acouphènes, une perte d'audition, n'hésitez pas à consulter. Et n'hésitez pas surtout à essayer la médecine asiatique. Voilà, on vous remercie.